Et si je vous dis qu'avec ce caillou taillé, on peut reconstituer le premier passage de l'homme en Europe ? Je te dis que t'exagères un petit peu quand même. Oui, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Personnellement, j'ai toujours été incroyablement fascinée par la capacité des spécialistes de la préhistoire à déduire avec des micro-traces une quantité de trucs hyper impressionnantes. Je veux dire, avec ça ou ce genre d'objet, ils ont réussi à reconstituer ça. Mais évidemment, mis en relation avec plein d'autres connaissances, toutes les connaissances déjà accumulées même. Cela dit, pour trouver toutes ces connaissances, les préhistoriens ont vraiment très très peu de choses. Et d'ailleurs, il reste une infinité d'incertitudes et de trucs à trouver, surtout pour la période de ce caillou qui date d'il y a environ 280 000 ans pendant le paléolithique. Vous imaginez comme c'est vieux ? Avec un tel écart, il ne reste que des micro-miettes de traces humaines. Donc cet objet, en fait, pour moi, il est un peu la métaphore du travail des archéologues, parce qu'il est petit, il a l'air anodin comme ça. Mais en fait, on peut en tirer énormément d'informations, comme vous allez voir. Ce caillou taillé, donc, c'est ce qu'on appelle un biface. Tout simplement parce qu'il a deux faces. Celui-ci provient du site archéologique des Tricours, Manancourt, une commune de la Somme. De nos jours, lorsque l'on doit faire des travaux d'aménagement, eh bien, avant de commencer, on fait ce que l'on appelle des fouilles préventives. Les archéologues viennent et essayent de collecter un maximum de choses avant que les travaux ne les enterrent pour fort longtemps, voire les détruisent à tout jamais. Lorsque l'on creuse, on peut observer les grandes strates qui témoignent des changements de climat au fil des siècles, des couches que les chercheurs peuvent analyser. Vous en avez d'ailleurs un exemple observable au jardin archéologique de Saint-Achel. Sur le chantier de notre biface, donc à Etricours-Manancourt, les archéologues ont creusé sur environ 10 mètres de profondeur, révélant des strates remontant jusqu'à plus de 300 000 ans, c'est-à-dire à l'époque des tout premiers humains qui sont arrivés en Europe du Nord. Et ces humains, c'était d'ailleurs pas les mêmes que nous. C'était une autre espèce d'homme qui a disparu, celle des Néandertaliens. Si vous voulez savoir un peu mieux qui sont les Néandertaliens, on en a parlé plus en détail dans une vidéo précédente qui s'appelait le Vertige de l'Histoire. Je vous mets une petite fiche pour aller voir ça. Donc ce biface et les objets trouvés dans cette fouille sont maintenant conservés ici, au centre de Ribemont-sur-Ancre, où nous sommes. C'est un lieu d'études archéologiques. Alors ce biface, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'abord, on peut savoir à quoi il sert, et ce, grâce à ce qu'on appelle la tracéologie. C'est l'étude des traces, des micro-traces même, tout simplement. Et grâce à la tracéologie, on a pu notamment savoir qu'il avait servi à couper de la viande et peut-être même à racler des os. Parce qu'en fonction de comment le silex est cassé, on peut savoir à quoi il a servi, sur quoi il a été utilisé. Le biface, c'est un élément caractéristique des chasseurs-cueilleurs, qui ne sont pas encore sédentaires et se déplacent pour collecter leur nourriture. Donc on sait que son propriétaire était nomade. Et donc sur cet objet, on voit qu'il y a aussi une partie non-tranchante qui sert tout simplement à être prise en main. Donc on sait aussi comment a priori se tenait et s'utilisait. On peut même savoir comment il a été taillé, avec quels gestes, en tapant, où même les spécialistes peuvent dire quel éclat a été fait en premier et lequel a été fait en dernier. C'est quand même assez fou de retrouver autant de choses. Sur d'autres types d'outils, comme des mortiers ou des meules, qui servent à broyer les plantes, on peut aussi retrouver des résidus et savoir exactement quels végétaux ont été broyés avec. C'est hyper impressionnant. Pour étudier ces gestes, la recherche peut avancer, notamment grâce à ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Donc il s'agit de pratiquer avec les mêmes matériaux, les mêmes outils et d'essayer de reproduire les gestes pour comprendre comment ces objets ont pu être utilisés, réalisés, etc. Et on a de la chance parce qu'il existe aussi des reconstitutions archéologiques à destination du grand public, comme ici au parc de Samara, qui est un des archéocytes gérés par Somme Patrimoine, où vous aurez des intervenants qui vous montreront entre autres, par exemple, comment tailler du silex, lancer des saguées ou même allumer du feu. Bref, donc pour notre biface, on sait que la personne qui s'est servie de cet outil a été nomade et qu'elle mangeait au moins de la viande. A propos de cette partie non tranchante et de la taille de l'objet en général, on sait que cet objet n'a pas été utilisé par des enfants en très bas âge, parce qu'il est trop gros. Par contre, ici, on ne saurait en déduire s'il s'agit d'enfants plus grands ou d'un adulte, donc on ne connaît pas l'âge exact de notre propriétaire ni son sexe. D'ailleurs, cet objet n'avait peut-être pas un propriétaire unique. En revanche, on est capable de dire si son créateur ou sa créatrice était doué ou pas. On peut dire si c'est un beau biface, bien taillé et bien fait pour son époque, ou plutôt grossier. Il y a des chercheurs parfois qui découvrent des sites où visiblement les mecs étaient pas trop doués et inversement. Notre biface à nous, il est de très belle qualité, donc on peut en déduire, on peut penser que la personne qu'il a confectionné était un minimum experte. Mais ce biface, bien sûr, est aussi à mettre en connexion avec ce qui l'entoure pour lui faire exprimer tout son potentiel, avec son contexte. Le contexte de découverte des objets, il est primordial en archéologie. On sait par exemple que ce biface a été fabriqué à l'endroit où il a été trouvé, parce qu'on a aussi trouvé des éclats et des résidus autour, et les néandertaliens ont ramené des blocs de silex de pas très loin de là où il a été trouvé et sont venus à l'emplacement du site pour l'affiner et le tailler. C'était des gens, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, qui connaissaient très bien l'environnement dans lequel ils vivaient et qui ne subissaient pas du tout la nature, comme on peut parfois le croire. Le site de fouille a permis de découvrir des objets de ce type sur une surface relativement étendue, un peu plus de 2000 mètres carrés. Depuis une vingtaine d'années, parce que les techniques de fouille ont évolué, on se rend compte que les sites du paléolithique étaient plus étendus qu'on ne le pensait avant et ça pose des questions qui commencent tout juste à être traitées par la recherche à propos de l'occupation de l'espace et des relations entre les différents sites et leurs occupants. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il simplement des mêmes groupes qui se déplaçaient. Et ce qui est très intéressant à Etricourt-Manancourt, c'est qu'on est sur un plateau de la Somme. Or avant, on pensait que c'était principalement les vallées et les cours des rivières qui étaient occupés. Mais tout simplement aussi à cause de biais méthodologiques, parce qu'au XIXe et XXe siècle, c'était sur les berges de la Somme qu'on faisait des chantiers de construction, des sablières, etc. Donc on n'avait tout simplement pas l'occasion de découvrir les autres sites. On sait maintenant que les Néandertaliens occupaient les plaines et les vallées. Mais pour cet endroit, en tout cas, il est encore trop tôt pour savoir de quelle manière. Est-ce qu'il restait sur place quelques jours ou quelques semaines avant d'alterner ? Ou bien est-ce qu'il se déplaçait en fonction des saisons, en période plus chaude sur les plateaux et en période plus froide dans les vallées ? On ne sait pas. Pour répondre à ces questions, il va falloir encore fouiller. On pourra trouver la solution notamment en étudiant plus de faune, parce qu'en effet, les scientifiques sont capables de savoir quel âge ont les animaux chassés, rien qu'avec leur dentition par exemple. Et vu que tel animal fait ses petits au printemps, alors si on le retrouve uniquement à tel âge dans tel endroit, on sait que le déplacement de l'homme est saisonnier. Au contraire, si on retrouve des animaux de tout âge, cela voudrait dire que les animaux viennent à n'importe quelle saison. C'est pas fou ça ? Donc avec ce genre d'objet, je vous ai montré tout ce dont les archéologues étaient capables. Mais pour en arriver là, il faut bien sûr beaucoup de méthodologie et une sacrée formation. Alors du coup, je vous propose qu'on aille demander à un archéologue de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, en quoi consiste son métier. Donc je suis avec Pascal Depapes, qui est directeur régional Hauts-de-France à l'INRAP. Donc pour commencer, pour les gens qui s'intéresseraient au métier d'archéologue, comment on fait déjà, premièrement, pour devenir archéologue ? La première chose à faire, c'est de faire un certain nombre d'études universitaires. Déjà pendant une licence et puis un master. Et si possible, on poursuit par un doctorat. Même si beaucoup de collègues s'arrêtent après les 5 premières années, c'est-à-dire au niveau master. On peut commencer à travailler comme archéologue responsable d'opération ou spécialiste avec un niveau master. Mais on a aussi d'autres métiers en archéologie. Par exemple, on peut très bien être technicien de fouille. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire d'avoir un master ni même une licence. Mais on a également besoin de dessinateurs, de DAO autistes, des gens qui font la DAO. Qu'est-ce que c'est la DAO ? La DAO, c'est le dessin assisté par ordinateur. On a également besoin de gens qui font de la publication assistée par ordinateur, c'est-à-dire ceux qui font la mise en page des rapports et des publications. On a besoin également de topographes, ceux qui prennent les mesures sur le terrain, etc. Donc il y a tout un ensemble de spécialités qui concourent à faire l'archéologie. Donc plein d'options éventuellement si on est tenté par les métiers de l'archéologie. Plein d'options et je n'ai pas encore parlé des spécialités à l'intérieur de l'archéologie. Ça va des gens qui étudient les restes d'animaux, ce qu'on appelle les archéozoologues et qui ont plutôt un profil de zoologue jusqu'aux gens qui ont étudié les pollens, les palinologues, eux c'est plutôt des botanistes. Mais on a aussi des géologues qui étudient la stratigraphie, on a aussi des carpologues qui étudient les graines. Il y a tout un éventail de spécialités, plus de 40 à ce jour. Donc vraiment une discipline qui est à cheval entre, comme on dit, les sciences dures et les sciences humaines finalement. Exactement, c'est une discipline qui est une discipline de sciences humaines parce que notre objectif final c'est de reconstituer, en tout cas d'aider à reconstituer l'histoire de l'humanité. Donc ça c'est bien une science humaine mais qui fait appel à énormément de sciences exactes, de sciences dures qui sont aussi des sciences qui vont jusqu'à l'étude des isotopes, l'étude des radiocarbonnes pour les datations et toutes ces choses-là. En pré-interview ensemble on a eu l'occasion de discuter, moi en tant qu'historienne je vous disais nous on a des petites guéguerres de clochers entre historiens en se faisant des blagues et en disant que les gens qui travaillent en histoire contemporaine sont des journalistes du point de vue de ceux qui travaillent en histoire antique parce que c'est beaucoup trop récent. Et vous m'avez dit qu'en archéologie il peut y avoir le même genre de blague ? Exactement, déjà il y a eu pendant très longtemps une forme d'opposition entre les historiens et les archéologues. Les historiens considérant qu'eux avaient le métier noble et les archéologues ayant le métier de terrain un métier un peu ingrat et salissant. Il est vrai que l'archéologie c'est une discipline qui est à la fois intellectuelle et manuelle parce que les données elles s'acquièrent sur le terrain pendant les fouilles. Deuxièmement au sein de l'archéologie au sens large moi je suis pré-historien et donc les pré-historiens ont souvent tendance par galéjade et pour être un peu gongnard de considérer que l'archéologie ça s'arrête avec le mammouth. Et par la suite le néolithique et éventuellement la proto-histoire c'est plutôt du grand journalisme du grand portage puis le reste c'est plutôt des chiens écrasés. Voilà, à partir de l'antiquité c'est des chiens écrasés parce que beaucoup trop récents. Donc vous, vous êtes spécialiste de ? Alors moi je travaille je suis un archéologue classique donc je travaille plutôt sur les aspects sur les phénomènes culturels. J'étudie le mobilier archéologique c'est-à-dire les productions humaines celles qui ont été laissées par l'homme préhistorique. Donc il s'agit de replacer toutes ces collections archéologiques ces sites archéologiques dans leur environnement pour comprendre comment l'homme s'adaptait à son environnement et en tirait profit. Donc qu'est-ce que c'est le quotidien d'un archéologue finalement ? Alors, un archéologue c'est avant tout un chef d'orchestre un coordinateur on préfère dire coordinateur moi j'aime bien l'expression chef d'orchestre ça dit bien ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que comme un chef d'orchestre l'archéologue doit connaître la partition c'est-à-dire il doit savoir ce qu'il veut tirer comme information de sa fouille archéologique et donc il doit savoir utiliser toutes les compétences qu'il a avec lui pour ces informations-là. Donc il doit un peu connaître le métier de tout le monde sans le pratiquer lui-même. On ne va pas demander à un archéologue d'être un archéozologue c'est-à-dire d'étudier les ossements animaux. En revanche, il faut qu'il sache ce qu'il peut demander à l'archéozologue et jusqu'où il peut aller dans les questions qu'il va pouvoir lui poser. Deuxième chose, l'archéologue c'est également un contre-maître de chantier si je peux me permettre l'expression. Il est sur un terrain de fouille. Il a une équipe plus ou moins importante. Parfois c'est trois personnes, parfois c'est 30 personnes. Donc il faut qu'il arrive à organiser toute cette équipe pour que chacun travaille en bonne intelligence avec ses voisins. Et enfin, c'est également un gestionnaire. Il a quand même des budgets à gérer. Et alors vous, qu'est-ce que vous préférez comme tâche entre être sur le terrain ou dans votre bio ? J'aime bien les deux. J'aime bien aussi une troisième tâche qui est expliquer aux gens ce qu'est l'archéologie. C'est pour ça que je suis ici. Expliquer aux gens ce qu'est l'archéologie, ce qu'est l'archéologie. Donc je travaille également beaucoup sur ces sujets-là par des conférences, expositions, etc. Ça me paraît être un devoir citoyen d'expliquer à tout le monde à quoi ça peut servir tout ça. Et puis on est un service public donc ça me paraît très normal. J'aime bien faire du terrain, parfois des contrées un peu exotiques et étrangères parce qu'il y a aussi cette composante-là. Là je pars au Paraguay bientôt pour faire une fouille. J'aime bien aussi étudier du matériel en bureau parce que j'aime bien en ressortir leur signification. Est-ce que l'archéologie c'est un milieu masculin ? Alors l'archéologie est un milieu dans lequel il y a environ 45% de collègues féminines et 55% de collègues masculins. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis pas mal d'années dans le cas d'une politique du genre si j'ose dire pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais l'archéologie est comme un peu dans tous les métiers qui se trouvent en France. Je pense que c'est comme ça en tout cas. Il y a encore une forme de discrimination latente. Je dis latente parce qu'elle n'est pas voulue. Il y a une discrimination latente du fait que sociologiquement dans notre pays ce sont plutôt les femmes qui s'occupent des enfants. Donc ce sont plutôt les femmes qui prennent des congés parentaux ou des congés hebdomadaires souvent le mercredi d'ailleurs pour des problèmes scolaires. Donc tout ça tourne autour du fait qu'au final il y a un ralentissement qui peut être constaté pas toujours mais en moyenne de la progression de carrière des collègues féminines par rapport aux collègues masculins. Donc je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ce sont des choses qui existent. Pas qu'en archéologie je pense que c'est assez général. et donc il y a un vrai travail à faire collectivement archéologue et autres métiers en France pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et vous me parlez d'une initiative de collègues à vous justement ? Il existe j'en connais au moins un un blog de collègues féminines qui font état d'un certain nombre qui font état de ce genre de choses déjà premièrement mais également d'un certain nombre de comportements parfois un peu machistes de collègues masculins que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux. Donc je mettrai la référence du blog dans la description et je peux citer aussi dans le même genre d'initiative Paye Tatruel qui référence aussi des réflexions sexistes notamment que les femmes reçoivent dans le milieu de l'archéologie. Quel est le parcours d'un objet de ce type de sa découverte à sa publication ? Cet objet a été découvert pendant la fouille par une équipe d'archéologues. Il a ensuite été ramené dans des bureaux dans des laboratoires où il a été soigneusement lavé mais pas trop fortement pour ne pas l'abîmer évidemment et pour ne pas détruire des traces qui pourraient rester sur cet objet. Par la suite il a été inventorié c'est-à-dire qu'on a repris les coordonnées qu'on lui a données sur le terrain quand il a été découvert. Il a été marqué avec ce numéro de référence qui permet de le retrouver dans les bases de données. Ensuite il a été étudié par un technologue. La suite de l'étude a consisté en une comparaison avec les autres objets du site qui ont été retrouvés sur le terrain. Et enfin il a été confié à une collègue tracéologue et qui l'a étudié cet objet à la loupe binoculaire. Par la suite les archéologues ont écrit un rapport de fouille dans lequel cet objet ainsi que tous les autres sont soigneusement décrits, dessinés, photographiés et sont également décrites les relations qu'entretiennent ces objets entre eux. Une fois que ce rapport a été terminé il a été validé par des collègues dans des commissions de recherche archéologique et nous passons à la phase de la publication scientifique qui elle décrira soit cet objet en particulier parce qu'il est remarquable soit l'ensemble des objets soit tout le site archéologique. Et enfin l'avis de cet objet est à terme de finir je l'espère en tout cas dans un musée où il pourra être présenté au grand public ainsi que toutes les informations que cette modeste pièce en tout cas cette pièce qui semble modeste comme ça peut contenir peut renfermer. Bon voilà moi je trouve ça vraiment complètement zing à la fois les professions des archéologues tout ce qu'ils arrivent à déduire d'un tout petit truc et toute la quantité d'informations qu'on est capable aujourd'hui avec la science de retrouver c'est assez fou. Si vous êtes intéressé par ces professions sachez qu'il y a très bientôt les journées nationales de l'archéologie les 14, 15 et 16 juin 2019 ça se passe un peu partout en France vous pouvez trouver des animations sur cette thématique là si ça vous intéresse et bien sûr il y a des choses dans les endroits où on est venu tourner notamment ici au centre d'archéologie de Rigmont au jardin archéologique de Saint-Acheul ou encore à Samara au parc de Samara Un très grand merci à notre partenaire Somme Tourisme pour ses vidéos en Picardie si vous voulez on peut se retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram vous pouvez retrouver en story à la une un peu le off du tournage c'est quand même bien marré et je sais pas abonnez-vous comme d'habitude tout ça mettez-nous un petit pouce un petit com etc allez ciao un genre de téléachat quoi c'est un petit pouce c'est un petit pouce Claire Bellemare vous présente le bifo 99 francs